Je m'appelle Laurent Tortrat, je suis directeur industriel du site de Drancy en région parisienne. ELM Le Blanc est parti de la division Bosch Thermotechnologie qui compte 23 usines de production dans le monde. Le site de Drancy c'est 300 personnes, nous produisons plus de 100 000 chaudières par an. Et en période de chauffe, pour vous donner une idée de l'activité, c'est une chaudière qui chaque minute sort de nos lignes de fabrication, où on travaille actuellement en deux équipes. Le projet d'automatisation sur le site s'inscrit dans notre stratégie de développer des solutions industrie 4.0. Les contraintes du site sont liées aux contraintes du monde dans lequel on vit maintenant, donc volatiles, incertaines, complexes et ambiguës. Beaucoup de flexibilité qui nous impose d'être de plus en plus agiles, puisque tout ça va de plus en plus vite. Et l'opportunité qu'on a pour y répondre, c'est de développer ces solutions 4.0 en transformant l'organisation par rapport à l'accompagnement des compétences pour nos équipes. Avec la solution Toyota, nous nous sommes dotés de deux chariots autopilotes qui sont sur la boucle d'expédition des produits finis. Donc ça consiste à l'enlèvement des palettes qui sont déclarées par la production en fin d'assemblage, de déposer ces palettes dans une zone de transit et de remplacer la palette vide en fin de chaîne par rapport à l'enlèvement qui a été fait pour qu'en permanence, on ait à disposition deux palettes pour faire les mouvements dans la production. La deuxième activité qui est confiée à ces autopilotes, c'est quand un transporteur se présente, le service logistique lui donne le signal et l'autopilote va recevoir une mission d'enlèvement de la zone de transit d'un certain nombre de palettes en fonction de la destination sur les voies qui sont identifiées à cet effet. Et la troisième mission qu'on confie aux autopilotes, c'est les prélèvements par le service qualité de façon aléatoire sur nos lignes de fabrication. Une fois que la palette est validée par le service qualité, de renvoyer toujours avec les autopilotes les palettes en question dans les films d'attente.